Alors, dans le cadre de la quatrième édition du printemps des poètes et de la saison culturelle de Chevreuse, et étant donné les conditions actuelles, nous faisons la balade littéraire proposée à normalement demain en format numérique, histoire de vous proposer des petits poèmes à entendre et apprécier. Chante maman, chante, chante pour la mémoire, chante pour l'avenir, chante pour ce que nous sommes, des morceaux d'univers, des mondes sans relecture, la trace de quelque chose dont nous ignorons tout, du cosmos arraché maman, chante, chante, offre-moi la lumière et raye tout le vide, Aile-moi, aile-moi, aile-moi tout le cœur, aile-moi que je m'évade, que je sorte du corps, aile-moi jusqu'aux arbres, il est l'heure des ruisseaux, l'heure des envols d'oiseaux, aile-moi, aile-moi, que je prenne ma pluie, chante maman, chante, les êtres de courage, les animaux humains, les poèmes en peluche, chante les petits jeux, les petits tu, les petits nous, chante pour cette histoire qui danse sur nos vertèbres, nous sommes l'inconnu maman, nous sommes ce grand feu qui ne brûle que pour nous, qui ne nous brûle que nous, mais qu'importe maman, chante, chante pour l'impossible, pour un peu d'air, voilà, des caissons d'oxygène, des océans du ciel, les lumières des orages, du vent, de la douceur, un air a emporté, allez, chante maman, chante petite mère, n'arrête pas maman, nous ne sommes pas encore morts. Une nuit, j'ai rêvé que j'avais un peu de sève d'arbre dans la bouche, et le lendemain, en moi, une idée a poussé, vraiment. Une autre nuit, j'ai rêvé qu'un champ d'oiseau pouvait couler comme de l'huile dans la gorge. Le jour suivant, je n'ai rien dit, mais au fond, quelque chose fredonna. Une autre nuit encore, j'ai rêvé que j'avais sur la langue des épices des bords du Gange. Dès l'aube, j'ai inventé mon premier poème fleuve. La nuit dernière, j'ai rêvé que du miel se glisse entre mes lèvres, et c'est pourquoi, ce matin, tout en marchant sous le ciel froid, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Les mots sur ma bouche à présent deviennent sève, miel, merle, curcuma. J'arrive, belle amie, me voilà. Il y a ce vent, le vent des grands vivants, des hauts vivants. Il souffle, encore et toujours, au plus profond de la nuque. C'est le vent des bâtisseurs de ruines, le vent de l'impossible, celui qui vient en lumière, c'est le sourire du temps qui danse autour de nous, le sourire du fond des mondes. J'écoute ce vent qui me dit le cœur de la vie, la plus vive des vies, le cœur de la voix, le cœur du jazz qui me dit, le nerf de l'harmonie, le sang du chorus, le vif de l'instant. Je l'ai senti un jour, je n'en suis jamais revenu. Je dois commencer un long voyage. Je m'en vais brûler tous mes masques, rencontrer mes éclipses, seul, avec mon amour suprême, seul, avec ce qu'il y a de plus haut dans le métier d'être humain. Au confin des notes, dans la genèse de toutes les rumeurs, je m'en vais explorer les septièmes comètes mineures, rejoindre les triolets de Neptune. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,